Donc dans les solutions privées, ça va être un petit peu des solutions hybrides entre le mutualisé et le dédié, c'est-à-dire que vous allez passer par exemple par un prestataire qui va lui-même avoir sa propre infrastructure de serveurs dédiés, donc un ou plusieurs serveurs dédiés, et sur ces serveurs dédiés, il va héberger ses propres clients. A savoir qu'un prestataire qui a recours à ce genre de pratique va avoir tout intérêt à garantir la qualité des clients qu'il héberge, puisque potentiellement ça pourrait impacter les voisins qui sont également hébergés sur l'infrastructure. Donc pour moi, cette solution, c'est la solution hybride qui est la plus intéressante que ce soit en termes de performance, de configuration et de coût, puisque vous allez pouvoir d'un côté obtenir des performances élevées et des possibilités de configuration assez élevées, puisque le prestataire lui a totalement la mainmise sur l'hébergement qu'il met à disposition de ses clients. Et en plus, vous allez pouvoir avoir une personne dédiée à votre activité, ou comment dire, à l'hébergement de votre activité, puisqu'il va pouvoir configurer en fonction de votre site l'espace d'hébergement qu'il aura mis à votre disposition. Autre avantage, on retrouve exactement le même avantage que le dédié, c'est-à-dire qu'il va pouvoir notamment vous garantir une certaine réputation d'adresse IP, puisque comme je viens de vous le dire, il aura tout intérêt à héberger des contenus qualitatifs et éviter les mauvaises pratiques sur les adresses IP qu'il met à disposition de ses clients, sous peine de faire subir à ses autres clients les mauvaises pratiques d'un de ses clients. Donc voilà, vous avez en gros les avantages du dédié et du mutualisé en une seule solution qui est la solution d'hébergement privé, et notamment au niveau du coût également, puisqu'un prestataire qui va avoir ce genre d'offres à vous proposer, vraisemblablement réalisera un certain volume chez l'hébergeur avec lequel il est partenaire, et donc pourra vous faire profiter des performances d'un dédié à un coût moindre et les connaissances en moins, puisque c'est lui qui prendra généralement en totalité la gestion de l'infogérance, de l'installation du serveur, des mises à jour, du monitoring. Il pourra également vous proposer des solutions de backup dans une offre tout inclue, all inclusive, donc ça à voir avec les différents prestataires. Le seul inconvénient que moi je vois, si on doit trouver un inconvénient à ce genre de solution, c'est qu'effectivement, contrairement au dédié, la machine n'est pas totalement dédiée à votre site, puisque comme on vient de le voir, l'hébergement est privé, mais sur une machine qui est dédiée à un prestataire, ce prestataire va installer plusieurs sites de ses clients, et donc la machine sur laquelle sera votre site contiendra d'autres sites qui seront sous-entendus qualitatifs, ou en tout cas qui n'auront pas de mauvaise pratique, puisque dans la plupart des cas, on parle de quelques dizaines de sites hébergés, et non pas quelques milliers ou centaines de milliers, comme c'est parfois le cas chez Cloudflare ou d'autres hébergeurs un petit peu exotiques. Donc voilà, vous avez les avantages, les avantages du dédié dans tout ce qui touche aux performances, aux possibilités de configuration, de délivrabilité de mails, de réputation d'adresse IP, d'infogérance, et tous les avantages du mutualisé, à savoir qu'on est sur un coût moindre qu'un dédié, donc relativement bon marché, aucune connaissance technique, aucune installation à réaliser, le risque de hack, de réputation est limité, puisque je viens de vous expliquer pourquoi. Donc voilà, pour moi, la solution d'hébergement privé, c'est le meilleur compromis pour démarrer dans le e-commerce.